Est-ce que vous allez bien aujourd'hui ? Nous sommes heureux parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Je suis très reconnaissant pour Vincent parce qu'il traduit pour moi. Donc je suis très reconnaissant pour pouvoir vous atteindre en français. Je vais apprendre le français pour prêcher en français. Vous voulez que je parle ici ? Je vais apprendre bien pour parler bien. Je vais apprendre correctement pour parler bien. Aujourd'hui, j'ai une prophétie pour vous, frères. Dans le livre de Nahum. Si vous pouvez ouvrir le livre de Nahum dans le capítulo numéro 1, por favor. Nahum, capítulo 1. Nahum, Abacuc. Joel, Nahum, Abacuc. Je sais que quand on demande un livre comme Nahum, il peut donner un peu d'extra-tiempo. Lorsqu'on propose la lecture du livre de Nahum, on propose juste un petit peu plus de temps pour le trouver. Nous allons changer quelques noms à cet endroit. Ainsi parle l'Éternel. Bien que tes ennemis soient intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Et toi, Suisse, bien que je t'ai humilié, je ne t'humilierai plus. Je vais quebrer le yugo qui te opprime. Je briserai maintenant son joug de dessus toi. Et je romperai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Il est arrivé le temps de briser les chaînes pour romper les atadures pour romper les liens pour romper chaque yugo de l'oppression qui a lié cette nation et qui a fait que l'Église était subjuguée, opprimée. Mais voici est arrivé le jour, dit le Seigneur, en que la main de l'Éternel rompera le yugo. Et la clé et la clé pour cette bénédiction sera le ministère de la prière mélangé au ministère de la libération. Et Dieu lèvera dans ce lieu une grande armée de soldats de guerriers qui intercèdent et qui prient et de libération. Et Dieu lui-même conduira les personnes qui sont démonisées et les attirera tous ceux qui ont été utilisés par l'ennemi pour mettre des chaînes d'oppression et même l'homme fort viendra et ici sera expulsé tous ces démons et toutes les structures démoniaques tomberont à terre et les chaînes seront brisées et sur cette nation on verra comme une colombe gigantesque mais ce ne sera pas la colombe de la paix mais ce sera le symbole du Saint-Esprit en personne et les nations de la terre le verront et toutes les nations autour diront Dieu a agi en Suisse et d'ici sortira l'évangile pour les nations d'Europe missionnaires évangélistes évangélistes pasteurs prophètes apôtres salmistes intercesseurs mais tous auront un dénominateur commun tous sauront exercer le ministère de libération à l'égard des personnes parce que le ministère de Jésus-Christ a été ceci en trois parties en premier prêcher, proclamer et enseigner la parole deuxièmement guérir les malades et troisièmement chasser les démons et on ne peut pas exercer le ministère de Christ sans exercer ces trois types de ministères ainsi te dit le Seigneur bien que tes ennemis ont été nombreux et forts ils seront arrachés et ils mourront et toi Suisse bien que je t'ai humilié je ne t'humilierai plus je briserai le jug qui t'opprime je briserai tes liens voilà ce que te déclare le Seigneur combien disent Amen Amen avant de commencer mon message j'aimerais vous partager quelque chose que j'ai parlé avec mon frère Jean-Marc au travers de la vidéo transformation l'histoire d'une petite ville au Guatemala appelée Almolonga ça fait le tour du monde et tous se souvient des énormes carottes c'est une histoire extraordinaire en 1970 Almolonga avait 15 000 habitants un petit village une petite ville sur les montagnes guatemaltecas la gente de raza indígena sur les montagnes guatemaltecas il y avait des indiens et là en Almolonga il y avait un temple d'un dieu païen llamado Mashimong qui s'appelait Mashimong ceux qui connaissent la langue indienne indigène disent que Mashimong vient d'une voix Mashimong qui signifie lien lorsque les conquistadors espagnols sont venus au Guatemala ils avaient avec eux l'épée et la croix ils ont colonisé et fondé des villes construire des églises et se sont lancés dans un objectif d'évangélisation mais un processus d'évangélisation très difficile à comprendre parce qu'il était coercitif tout était en violence en action violente et alors comme il s'appelait conquistador et ceux qui étaient conquis ainsi le conquistador a tout perdu ceux qui étaient conquis ont tout perdu ils ont perdu leur terre ils ont perdu leur identité ils ont perdu surtout leur liberté et ils ont été également dépouillés de leur dieu et alors ils ont abandonné leur dieu de nombreux cultes païens ont été abandonnés mais il est arrivé un moment on leur a demandé d'abandonner l'adoration de Mashimong et là ça n'a plus fonctionné jusque là ça s'est arrêté ainsi les espagnols sont rendus compte que ce Mashimong était tellement important que les indiens préféraient mourir que l'abandonner alors ils ont fait un traité une forme de syncrétisme qui dans ma partie du monde dans la partie où j'habite c'est quelque chose d'assez commun d'accord on va vous permettre d'adorer Mashimong dans notre cathédrale on va vous donner un espace pour Mashimong avec une seule condition on va l'appeler Saint Simon et comme c'est presque pareil et même actuellement au 21ème siècle je pourrais vous amener dans certaines églises où vous allez rencontrer l'idole une idole assez curieuse mais très puissante à Almolong il y avait l'endroit central de l'adoration c'est une idole de bois qui fume des cigares et qui boit des liqueurs et qui est en bois c'est quelque chose d'extraordinaire les gens venaient à Almolonga pour voir et demander une faveur obtenir une faveur et des endroits aussi reculés aussi lointains comme le Japon par exemple parce qu'il était reputé reconnu à cause de sa puissance et alors en 1970 j'avais un oncle qui était candidat à la présidence il était trop populaire c'était un militaire de plus un économiste il était ministre c'était quelqu'un de populaire et il semblait qu'il allait gagner la présidence mais il y avait un colonel inconnu au bataillon qui était également candidat à la présidence il était très connu au Guatemala et en 1970 ce colonel a demandé aux personnes que dois-je faire pour devenir président et quelqu'un lui a dit extrêmement facile demande-le à Machimong alors il a été au temple de Machimong là-bas en Al-Molonga et alors la photo est très fameuse connue parce que les prêtres du temple de Machimong ont dit ceci il est important que vous nous apportiez votre meilleur complet de gala alors ils ont habillé l'idole avec le complet avec le costume de gala ainsi il a gagné la présidence ainsi que ce Machimong était extrêmement connu et reconnu mais Al-Molonga avait trois particularités une pauvreté extrême une misère tout simplement tout simplement liée au fait que la terre était aride et sèche vous imaginez si vous vivez de l'agriculture et que votre terre est stérile deuxièmement un très haut niveau d'alcoolisme et troisièmement des violences conjugales et familiales liées à l'alcoolisme en 1972 en 1972 Dieu a touché un ex-sorcier et cet homme avait donné sa vie à Jésus et avec le temps il est devenu pasteur il avait une église comme de nombreuses églises en Al-Molonga très petite et pratiquement constitué que de femmes parce que vous comprenez l'alcoolisme était énorme un jour alors ce pasteur a reçu un cadeau regardez comment Dieu est dans ce petit cadeau il y avait deux cassettes c'était deux cassettes de prédication il les écoute et pour la première fois il entend parler du ministère de libération de chasser les démons et nous aujourd'hui ça nous semble impossible d'imaginer une chose par exemple que quelqu'un qui est déjà pasteur et qui a une Bible entre ses mains n'ait jamais entendu le fait de chasser les démons mais même actuellement c'est commun on nie et on renie certaines vérités de la parole moi je dirais que les personnes lient un petit peu comme ceci oui 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 non oui 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 non mais c'est impossible de lire la Bible sans se rendre compte que Jésus chassait les démons bon on revient l'homme écoute ce pasteur écoute ce message pour la première fois de sa vie il entend donc que Jésus chassait les démons et que nous pouvons chasser les démons dans le nom de Jésus qui est une partie de l'alliance et de l'autorité du chrétien quelques jours se passent et de repente il arrive une femme très lastimée et golpeée et soudain arrive une femme abîmée blessée regardez regardez pasteur comme mon époux m'a battu s'il vous plaît priez pour mon mari on va aller à la maison venez prier pour mon mari le pasteur dit pardonne-moi mais je non ton mari est très violent et moi j'ai peur tout le monde avait peur de son mari c'était un homme très violent alors la femme lui dit mais il est complètement saoul et il est endormi alors d'accord endormi je peux y aller alors il va l'homme est complètement ivre endormi et lorsque le pasteur prie dans le nom de Jésus le démon se manifeste le pauvre pasteur s'est assusté avec le démon en face de lui et le pasteur me raconte que le démon lui dit je suis machimong et le pasteur effrayé lui dit dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus et le nom de Jésus a vaincu et expulsé le démon cet homme est devenu sobre réveillé effrayé à ce moment là il reçut Jésus comme sauveur et seigneur et le pasteur s'est rendu compte que le démon s'étant manifesté avait dit que c'était machimong et il s'est souvenu qu'un homme complètement ivre qui avait pris des boissons longtemps avant était devenu complètement sobre lorsque le démon est sorti c'était quelque chose que le pasteur à ce moment là ne saisissait pas ne comprenait pas quelques jours se sont passés l'homme est venu à l'église il s'est baptisé et un jour il a demandé un entretien avec le pasteur que s'est-il passé chez moi et le pasteur a essayé de lui expliquer le mieux possible et l'homme lui a répondu ceci j'ai de nombreux amis qui sont comme moi j'étais est-ce que je peux les amener et un par un ils reçurent la libération et ils reçurent également Jésus-Christ dans un village dans une ville de 15 000 habitants très rapidement on sait tout tout ceci ainsi d'autres pasteurs arrivèrent et demandèrent à ce pasteur que se passe-t-il qu'entendons-nous qu'est-ce que c'est cette histoire que les démons s'en vont et les démons qui se manifestaient disaient je suis machimong le pasteur ne pouvait pas expliquer il a dit écoutez le mieux que nous pouvons faire nous allons inviter le prédicateur des cassettes alors on va le chercher de la ville de Guatemala on va lui dire écoute et nous ainsi de la ville de Guatemala il y a 3h30 4h en voiture jusqu'à Almanong et durant une fin de semaine on a organisé un séminaire sur la libération des démons et les personnes qui avaient tant de besoins vinrent 700 700 personnes 700 personnes furent libérées en fin de semaine comprenez bien 700 personnes d'une ville de 15 000 habitants 5% de toute la ville je vais vous donner un exemple il y avait une chorale dans l'église catholique mais nombreux de la chorale buvaient parce que le problème le plus grand c'était l'alcoolisme pendant le ministère de libération l'équipe la chorale est venue lorsque les démons se sont manifestés tous par terre l'équipe chorale ils furent libérés les démons furent expulsés ils se convertiront à Christ et ils ont été transformés c'est devenu la chorale évangélique il s'est produit de nombreux événements mais vous savez ce qui s'est produit pendant que les chrétiens examinaient ce qui était en train de se produire les prêtres du temple Machimongo se disaient mais qu'est-ce qui se passe ici quelque chose se produit nous sommes en train de perdre la puissance et au fur et à mesure que le ministère de prière augmentait et de libération se développait les prêtres du temple Machimongo perdaient de la puissance il est arrivé un moment que Dieu attirait les personnes avec des problèmes de démons à l'église et les démons sortaient les gens étaient libérés et quand je parle d'église je parle toutes les églises et ils disent ceci ces démons qui se manifestaient en disant nous sommes Machimongo rapidement dans le temple Machimongo qui empacaron les prêtres Machimongo sont partis ils ont plié bagage ils sont partis avec leur idole ils ont dit ici on ne peut plus rien faire alors le temple Machimongo est sorti d'Almolonga et l'évangile a commencé à se manifester d'une telle force qu'un jour arrive cette personne qui était ivre la première fois qui maintenant est devenue croyante ses amis les amis croyants et ils disent ceci pasteur dans un coin de la ville on nous vend on nous vend un bar là où se trouve le bar un café on aimerait acheter cet endroit qu'est-ce que vous en pensez oui oui un bar un endroit où on va s'énivrer et pourquoi vous voulez acheter un bar parce que pasteur là c'était l'endroit où le diable nous a emmené nous saouler nous voulons à cet endroit ouvrir une église pour adorer Jésus et voilà ils ont commencé à ouvrir des églises c'est extraordinaire qu'aujourd'hui il y a 18 000 ou 19 000 habitants et il y a 22 églises 22 églises et il y a quelques églises à plus de 1000 membres il y a une église qui s'appelle le monde du calvaire qui a plus de 1500 membres c'est 10% de la population c'est extraordinaire qu'aujourd'hui il y a 90% de la population qui est chrétienne il y a une personne reconnue qui est décédée quelqu'un qui avait une grande influence dans la ville il y a environ 5000 personnes qui sont venues à ces funérailles et ils ont essayé de trouver s'il y avait des personnes non croyantes à ces funérailles et des 5000 personnes présentes ils ont trouvé 7 personnes qui ne connaissaient pas Jésus mais le plus merveilleux qui a été pour le Guatemala comme un laboratoire parce qu'à cet endroit Dieu a manifesté deux chroniques 7-14 d'une vallée pauvre et misérable Dieu a écouté les prières les prières d'un peuple sur lequel son nom est invoqué ils ont prié ils se sont humiliés ils ont cherché sa face ils se sont repentis de leur mauvais chemin et Dieu a entendu du haut du ciel et il a guéri la terre et aujourd'hui cet endroit c'est l'endroit la vallée la plus fertile de tout le Guatemala et ces carottes et ces navets et tous ces légumes sont aujourd'hui sont aujourd'hui comme la démonstration de toute la gloire de Dieu sur cette terre lorsque j'ai été là-bas visiter cet endroit avec Peter Wagner c'était il y a 11 ans pour documenter le miracle d'Almolonga Peter et moi nous nous sommes arrêtés à l'endroit frontière entre Almolonga et une autre ville Sunil c'était impressionnant il y a trois villes à coller les unes aux autres vous aviez Almolonga où avait régné Mashimong et juste à côté il y a Sunil Sunil avait son propre temple pour adorer un dieu qui s'appelle Saint Pasquale Malgon qui est l'esprit de la mort chaque ville a son démon et c'était il y a 11 ans avec Peter Wagner nous avons des photos nous avions un pied sur Sunil et un pied sur Almolonga il y avait un endroit où la terre était noire et la terre fertile et de l'autre côté il y avait une terre boueuse morte sèche et on pouvait être debout à cet endroit et il n'y a aucune explication naturelle parce que d'un côté cet endroit était fertile et de l'autre côté stérile au travers des années le miracle d'Almolonga un jour j'ai été là-bas prêcher et je leur ai lancé un défi en leur disant ceci ici vous vivez la gloire de Dieu qu'allez-vous faire avec les voisins qu'allez-vous faire avec Sunil qu'allez-vous faire avec les autres et ils ont reçu ce défi et ils ont commencé à envoyer des missionnaires vous savez ce qui s'est produit ces dix dernières années le temple de Mashimong a dû sortir également de Sunil et aujourd'hui Sunil est pratiquement comme Almolonga et la terre est fertile avec Sunil il y a un journal guatemaltais très connu sur la première page avec la photo et un titre très grand et il disait les évangéliques provoquent la mort de Mashimong et des journalistes séculiers démontrèrent comment Mashimong a perdu du terrain du terrain du terrain et les personnes sont libres pour adorer à Jésus c'est quelque chose merveilleux lorsqu'on saisit ce principe qu'il y a une guerre dans le ciel qu'il y a une guerre sur la terre mais que la guerre la plus importante se trouve dans un troisième endroit la guerre qui se situe dans le coeur de l'homme parce que tous les réveils commencent dans le coeur de l'homme c'est ici que se trouve la grande bataille dans notre coeur c'est à cet endroit que l'homme doit décider si on va suivre si on va suivre l'appel de Dieu si on va croire Dieu dans les moments de désespoir si on va comme dit la Biblia à échar la vie éternelle si c'est ainsi c'est donc du coeur de l'homme qu'on peut atteindre et toucher le ciel et Dieu fait pleuvoir sur la terre des bénédictions et sa miséricorde aujourd'hui il y a des croyants qui viennent de toutes les parties du monde pour voir les miracles que Dieu a accomplis il y a quelque chose d'extraordinaire ou aujourd'hui ou mardi le jour du service et de l'adoration c'est intéressant parce que là-bas c'est pas le dimanche le dimanche ils ont beaucoup de travail alors le jour de l'église c'est mardi mais si vous allez mardi peu importe l'endroit où vous allez vous allez entendre des louanges de l'adoration les rues sont vides et les églises sont pleines c'est comme si toute la ville se transformait en une église pour louer et adorer Jésus ça c'est quelque chose de glorieux et Dieu nous a donné une parole et nous a dit que cette petite manifestation démonstration c'est simplement un endroit laboratoire expérimental pour nous enseigner ce que Dieu veut accomplir au milieu des nations de toute la terre Alléluia Combien ont déjà reçu ou conçu un rêve qui vient de Dieu Je peux voir vos mains Gloire à Jésus Nous sommes durant cette semaine préparés et ouverts dans nos cœurs pour recevoir une semence de Dieu qui va transformer notre futur un rêve une vision une prophétie En Corée en 1958 En Corée en 1958 la situation est extrêmement difficile Le docteur Cho me racontait qu'il était un homme très jeune à cette époque et il souffrait comme tous les Coréens souffraient à cette époque D'ailleurs la guerre venait de s'achever La faim était grande Il n'y avait rien à manger La situation était tellement désespérée que 8 personnes sur 10 avaient la tuberculose La situation était désespérée Il me disait qu'en sortir à la calle les arbres n'avaient ointes Il me disait qu'en sortant on voyait les arbres qui n'avaient même pas de feuilles Parce que les personnes tiraient sur les branches pour récupérer ces feuilles Pour faire la soupe parce qu'il n'y restait plus que ça Il disait ceci nous jeunions mais on ne jeûnait pas d'une manière de motif par motif spirituel C'est tout simplement parce qu'il n'y avait rien à manger Nous prions Mais on ne priait pas parce que l'esprit de Dieu nous poussait On priait parce que c'était notre seule espérance Et Dieu a fait un miracle extraordinaire en Corée Et comment ça a été accompli Ils ont commencé à prier de 58 à 1962 jusqu'à 64 et j'ai eu la joie de connaître une dame qui s'appelle Lydia Swain qui a été la secrétaire personnelle du docteur Shaw de l'année de 1964 à 2000 lorsque elle s'est placée en retraite elle m'a raconté ceci Je suis arrivé là en 1964 et cette année là déjà les cieux étaient ouverts lorsque les cieux se sont ouverts il s'est produit des choses les plus extraordinaires le surnaturel est devenu naturel lorsque la main de Dieu est venue et les cieux se sont ouverts le surnaturel est devenu habituel routinier tellement qu'ils ont commencé à s'habituer au surnaturel les croyants vivaient dans le surnaturel comme des poissons dans l'eau elle me raconte ceci et ce qui a attiré énormément son attention que dans la octrième rangée de l'église en 1964 au milieu de la prédication du docteur Shaw un homme se lève et crie je vois je vois j'étais aveugle et maintenant je vois et les gens disent c'est toi que le pasteur est en train de prêcher le miracle était devenu naturel le normal personne n'a prié pour cet homme mais les cieux s'étaient ouverts Jean 1.51 nous dit ceci que Jésus que Jésus Christ a dit à Nathanael tu vas avoir des choses bien plus grandes que celles que tu vois tu verras tu verras les cieux ouverts et tu verras les anges de Dieu monter descendre sur le fils de l'homme alors ça c'est un principe merveilleux ça veut dire que les cieux ouverts impliquent une activité angélique et pourquoi les anges viennent est-ce que vous le savez pour exercer un ministère à l'égard de ceux qui rite du salut moi j'aimerais encore vous raconter encore d'autres choses c'était il y a quelques mois j'étais en Corée avec mon épouse et nous avons eu l'occasion de partager la parole un soir docteur Cho était là et au petit déjeuner il me dit ceci hier soir lorsque tu partageais parce que j'ai partagé un petit peu ce qui se passait en 58 60 et du changement extraordinaire qu'il y avait eu en Corée alors lorsque tu as partagé hier soir il me dit je me suis souvenu de tout et je vais te raconter quelque chose lorsque les cieux s'ouvrirent l'Esprit Saint était là les gens ont eu les rêves les plus spectaculaires tous ceux qui étaient sauvés et ceux qui n'étaient pas sauvés tous ont reçu la voix du Saint-Esprit des rêves des visions des prophéties ils commençaient à concevoir des rêves grands rêves je vais te raconter cette anecdote c'était un endroit tellement spécial où les gens ont commencé à concevoir un autre futur que des années plus tard j'ai été prêché en Angleterre et voilà que vient un homme très important pour me saluer un banquier anglais qui lui dit qui lui dit ceci docteur Cho je voulais vous connaître je voulais connaître l'homme qui a inspiré de nombreuses personnes à rêver parce que j'aimerais vous raconter cette histoire j'étais dans ma banque en Angleterre dans la ville de Londres et un Coréen me demande un rendez-vous alors je le reçois et il me demande un crédit énorme de nombreux millions et moi je l'écoutais il dit pourquoi vous voulez tellement d'argent parce que je vais construire une entreprise pour faire des bateaux je vais construire le bateau le plus grand du monde et ainsi armer les plus grands bateaux du monde et le banquier lui dit vous êtes sûrement ingénieur non mais peut-être vous avez une entreprise très grande peut-être vous avez une équipe de techniciens importante non mais alors qu'est-ce que vous avez et le Coréen lui dit moi j'ai une vision et le banquier anglais dit au docteur Cho alors j'ai fait sauter toutes les normes et je lui ai donné le prêt parce que dans ses yeux je pouvais voir la vision et alors maintenant cet homme a la compagnie qui s'appelle Hyundai qui font les bateaux les plus grands et les plus grands du monde tu ne trouves pas que c'est extraordinaire un rêve peut changer notre vie et là où l'Esprit Saint là se trouve la voie de l'Esprit Saint là il y a des rêves des visions et des prophéties le Dieu tout puissant veut faire quelque chose d'extraordinaire ici en Suisse Dieu va faire et c'est évident il est en train d'accomplir quelque chose ici que je peux percevoir dans la dimension de l'intercession dans la dimension de la prière dans les actes prophétiques dans le ministère de la libération quelqu'un qui l'a vécu déjà depuis 20 ans peut le reconnaître immédiatement et bien que je n'ai pas eu la chance de partager et de connaître ce n'est même pas nécessaire on peut le percevoir dans l'Esprit alors il est compréhensible de connaître il est compréhensible de percevoir la direction si vous et moi qui ne sommes pas agriculteurs et qui ne sont pas des experts on va dans une ferme par là-bas et on va voir la culture la vigne et nous voyons peut-être des oliviers c'est très facile vous pouvez imaginer quel va être le futur quelqu'un aura du vin et l'autre aura de l'huile d'olive c'est très simple ainsi on n'a pas besoin d'être expert pour reconnaître quelqu'un regarde la semence et il saura exactement qu'elle va être la récolte alors que bien que moi je vienne de tellement loin et même si je ne connais pas votre langue et ça m'empêche de partager tout ce que j'ai envie de partager avec vous c'est pas nécessaire de parler beaucoup pour percevoir le futur votre futur c'est très facile pour moi prévoir ou prophétiser la grande ouverture qui va arriver pour vous et la charge la responsabilité tellement grande qui va vous incomber ville d'Iverdon en écoutant l'esprit de Dieu déclarer que Iverdon est un centre et le centre spirituel de la Suisse que le Dieu tout puissant va se glorifier de manière extraordinaire au milieu de nous mais j'aimerais vous partager les choses que Dieu est en train de faire sur cette terre et pour cela j'aimerais vous partager une expérience que j'ai faite le 8 septembre nous sommes actuellement dans le processus de démarrage d'une université nous avons eu de nombreuses réunions dans cet objectif et le 8 septembre j'étais avec un professeur d'université guatemaltais en train de discuter pour voir s'il allait venir travailler avec nous alors ma réunion n'était pas une réunion très spirituelle c'était une réunion d'affaires et pendant que je suis dans la réunion et que je suis fixé attentif à ce que je suis en train de partager avec cet homme et soudain par derrière vient la voix de l'Esprit Saint qui me dit aujourd'hui les paradigmes les paramètres anciens se sont achevés aujourd'hui les vieilles outres sont achevées il y a de nouveaux paramètres de nouveaux paradigmes il y a de nouvelles outres moi je suis surpris après la réunion je suis parti chercher la face du Seigneur prier Dieu et j'ai dit père ce que j'ai entendu exige une compréhension exige une assimilation parce que je comprenais que Dieu me le disait pour que je le partage j'ai besoin de le comprendre pour le transmettre je suis retourné chez moi pour chercher le Seigneur chercher dans sa parole et j'ai passé plusieurs jours en train de prier et méditant sur ce que Dieu m'avait partagé mais qu'est-ce que c'est une nouvelle outre mais c'est évident que tous nous avons lu la Bible et nous savons que le vin nouveau ne se met pas dans des vieilles outres on ne met pas un morceau d'étoffe neuve sur de vieux habits il y a trois principes fondamentaux qui sont très connus dans le peuple chrétien premièrement c'est la grande espérance que le Dieu Tout-Puissant déclare qu'il y a des outres nouvelles et vous savez ce qui vient vient le vin nouveau de l'Esprit Saint alors j'ai commencé à étudier concernant les outres nouvelles mais en réalité la parole originelle n'est pas outre outre nouvelle mais des outres renouvelées et je me suis souvenu de la miséricorde et il y a un principe dans l'économie divine il n'existe pas le gaspillage Dieu ne gaspille pas si Dieu nous rejetait et nous jetait à la poubelle depuis longtemps lorsqu'on n'avait rien et nous aurais déjà jeté à la poubelle on était morts dans nos péchés loin de la citoyenneté divine sans aucune espérance dans le monde il n'y avait rien il n'y avait rien de bon en nous Dieu nous aurait déjà jeté mais il ne nous a pas jeté il a semé Jésus Christ son fils en nous il nous a sauvé il nous a pardonné il nous a justifié il nous a sanctifié il nous a donné de grandes et de merveilleuses promesses afin qu'au travers d'elle nous arrivions à être participantes de sa nature divine ayant fui des corruptions des corruptions qui sont dans le monde à cause de la concupiscence de la convoitise le Dieu tout puissant ne nous rejette pas mais au contraire il nous accorde des chances des opportunités pour la rénovation dans notre cas c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance nous avons été régénérés en Jésus Christ alors peut-être il faudrait que j'aborde une autre illustration j'étais en train de prêcher en Espagne et j'étais dans une ville qui s'appelle Rus en Jaén ils disent que c'est l'endroit de production des meilleures huiles d'Espagne et j'étais en train de prêcher un rassemblement de pasteur et les frères bien aimés le matin ils m'ont dit on t'a préparé un cadeau frère Harold alors ils m'ont amené chez un potier et moi je n'avais jamais été dans un atelier de poterie mais nous avons tous lu la parole alors c'est touchant de voir comment un potier travaille alors on m'a amené dans la maison du potier là se trouvait son atelier et moi j'ai vu le potier travailler pour la première fois de ma vie et j'ai vu comment il prenait l'argile et le place sur sa roue et il commence à travailler et il commence à former sa pièce il a quelques petits outils il coupe il enlève et par terre tombe de l'argile et quelqu'un dit cette argile cette terre ne sert plus à rien mais non elle continue à former travailler et au fur et à mesure il y a certaines choses qui tombent et qui tombent encore et quelquefois la poterie ne sort pas très bien mais il ne la jette pas il l'écrase et il recommence il gaspille rien et moi j'étais en train de regarder ça moi j'étais là émerveillé et moi je regardais j'ai dit qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il est par terre alors il l'a pris il l'a nettoyé il a commencé à le malaxer et de nouveau il en a formé une masse d'argile il ne gaspille rien tout peut servir tout peut être utile je ne trouvais pas que c'est merveilleux alors j'ai pensé quand le ministère vient moi en tant qu'avocat et pendant six années j'ai exercé mon ministère d'avocat mais quel gaspillage quel gaspillage de temps maintenant je suis pasteur pourquoi Dieu a permis que je sois avocat maintenant chaque jour je pense mais quelle merveille que Dieu m'a permis d'être avocat ça m'a aidé énormément je ne travaille pas dans ma profession d'avocat je n'ai fait que deux trois je n'ai exercé que deux trois ans mais ça a tellement béni ma vie ça a béni tellement mon ministère que je suis arrivé à une conclusion dans l'économie divine il n'y a pas de gaspillage tout est utilisé dans l'économie divine et Dieu ne détruit pas tes talents Dieu ne détruit pas tes dons et Dieu ne détruit pas ton histoire Dieu ne détruit pas ton antécédent mais il va te modeler et te former pour ton bénéfice et de l'œuvre de Dieu tout en Dieu a un objectif ainsi ce jour-là chez le potier j'ai découvert que Dieu ne faisait pas de gaspillage et je suis arrivé à comprendre ceci que ce mot outre renouvelé alors là j'ouvre une parenthèse Amos 3.7 Amos 3.7 pardon dit ceci Dieu ne fera rien sans l'annoncer premièrement à ses saints prophètes c'était très intéressant Dieu a accepté de se limiter en déclarant qu'il ne fera rien avant de l'avoir déclaré au préalable à ses prophètes ce n'est pas que c'est impressionnant frère cela signifie que le premier qui sait ce qu'il va faire c'est Dieu le deuxième c'est les prophètes le troisième l'église et après tout le monde nous sommes à la tête nous sommes à la tête et non à la queue alors mire alors maintenant le Dieu tout puissant dit ceci il y a des autres nouvelles pourquoi parce que Dieu est en train de nous donner du temps pour que nous soyons renouvelés deuxièmement on est en train de nous annoncer qu'il y a du vin nouveau alors pourquoi on nous donne du temps pour nous renouveler parce que le vin nouveau ne peut pas venir dans de vieilles outres ouh attention mais il y a un principe de miséricorde quelquefois nous pensons surtout les jeunes mais c'est évident que Dieu ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres comme si Dieu méprisait les vieilles outres Dieu ne méprise pas les vieilles outres Dieu ne répand pas le vin nouveau à cause de sa miséricorde parce que s'il répandait le vin nouveau les vieilles outres souffriront elles éclateraient alors en premier lieu Dieu annonce qu'on a le temps de se renouveler alors maintenant il y a un autre principe qui a dit tous les vieilles outres ont été un jour de nouvelles outres moi j'ai eu la bénédiction de me réjouir du mentorat du frère Lester Somral je ne peux pas dire que c'est mon ami mais c'était mon mentor mon maître et cet homme qui a servi Dieu 68 ans vous imaginez un ministère exercé pendant 68 ans des 16 ans jusqu'à 84 ans cet homme de Dieu m'a déclaré j'ai vu tous les mouvements de Dieu en 1930 j'ai participé j'ai vu la restauration des dons dans les années 40 j'ai été dans la restauration de la guérison divine en 60 j'ai vu apparaître le mouvement charismatique en 70 j'ai vu apparaître le mouvement de la foi en 80 je ne me rappelle plus en 90 en 80 en 90 en 80 en 90 en 90 lutt et combat spirituel et j'ai appris un principe alors cet enseignement que Lester Somral m'a partagé a marqué ma vie il n'a pas dit le terme outre mais il a parlé de vagues et il m'a dit que les mouvements du Saint Esprit sont comme des vagues qui se lèvent s'arrivent jusqu'au point culminant ce qu'on appelle la crête et puis tout doucement commence à redescendre le secret consiste en vivre en la creste de la ola consiste à vivre sur la crête de la vague reconnaître que le mouvement va para baixo reconnaître que le mouvement est en train de décroître reconnaître que la nouvelle ola va subiendo reconnaître qu'il y a une nouvelle vague qui est en train de remonter et ainsi de sauter de crête en crête ne rejette ne rejette jamais ce que Dieu a fait il y a des personnes qui vivent et restent dans un seul mouvement et ils meurent avec le mouvement lorsque le nouveau mouvement apparaît ils disent ça c'est pas de Dieu et ils se levantent et ils se levantent en particulier contre le Saint-Esprit et ils disent ceci ne fais jamais cela va de crête apprends à passer de crête en crête pourquoi ? parce qu'il y a des personnes qui aiment tellement l'action de Dieu ils s'accrochent à l'action de Dieu et ils oublient le Dieu de l'action alors c'est de ça dont nous sommes en train de parler concernant les autres il y a des autres nouvelles il y a une nouvelle outre au milieu de nous pour pouvoir le définir j'aimerais l'expliquer j'aimerais le contraster avec les vieilles outres mais je vous supplie de m'accorder votre miséricorde nous ne sommes personne pour condamner les vieilles outres en quoi consiste le fait que quelqu'un soit vieille outre ou nouvelle outre est-ce que c'est bon ou mauvais non c'est toujours bon ce qui a changé c'est le temps l'Esprit Saint est dynamique il y a un jour pour vous la chose la plus importante pour vous c'était de comprendre le baptême dans l'eau par immersion mais lorsque vous avez appris ça vous l'avez fait c'est fait alors la chose la plus importante pour vous c'est le baptême du Saint-Esprit ou peut-être pour vous c'est la guérison divine est-ce que c'est bon est-ce que c'est mauvais mais c'est bon mais nous sommes nous en train d'avancer de marcher alors les vieilles outres c'est pas que c'est mauvais c'est qu'ils ont perdu de l'actualité parce que nous voyons que Dieu a créé les cieux et la terre sur deux airs dans deux dimensions le temps et l'espace comme c'est intéressant Dieu restaure le ministère de l'évangéliste dans la période de 40 à 50 Catherine Kuhlman Billy Graham T.L. Osborne etc. et dans les années 60 on voit apparaître surgir la conscience du ministère pastoral en 70 apparaît le ministère de l'enseignant et à la fin il laisse les apôtres et les prophètes mais en Ephésiens chapitre 2 verset 20 les fondations de l'église sont les apôtres et les prophètes ça semble manquer de sens que les deux premiers sont les deux derniers mais ça doit être ainsi afin que tous soient mis à leur place pour que les structures soient en place parce que tout le système humain se repose sur le temps et l'espace et l'espace et on n'aurait même pas de mots pour exposer ce concept si vous me posez la question de mon épouse Cécilia qu'est-ce que j'aimerais si elle est en Guatemala moi je pourrais dire oui elle est au Guatemala et si vous me posez la question est-ce que tu vas la voir si je la verrai lundi en Nueva York oui je la verrai lundi à New York on a du mal d'expliquer avec des mots on parle avec l'espace et le temps mais c'est très intéressant parce que Dieu fonctionne aussi comme ça le prophète est accroché au concept du temps le prophète fonctionne sur le fil du temps le prophète fonctionne dans le fil de l'actualité la parole prophétique c'est pour aujourd'hui parce que la parole d'il y a un an n'est plus bonne pour aujourd'hui la parole prophétique d'il y a un mois n'est plus pour aujourd'hui la parole prophétique de la semaine dernière n'a plus d'actualité aujourd'hui celle d'hier c'était pour hier je vais vous le démontrer dans la parole 1 roi 20 le prophète Ésaïe dit fils d'Amos va vers le palais du roi Ézéchias ça c'est émotionnant émouvant c'est vrai que ça me plairait beaucoup que vous ayez un petit peu plus d'enthousiasme enfin c'est bien écoutez regardez ce qui s'est produit le prophète Ésaïe arrive Ésaïe en personne et il lui dit au roi Ézéchias ainsi parle l'éternel mets ta maison en ordre parce que certainement tu mourras alors si Ésaïe vous raconte une telle chose vous pouvez aller directement dans le cercueil Ésaïe et attendre Ésaïe il dit mets ta maison en ordre parce que en espagnol il est dit ceci parce que tu ne vivras plus certainement tu mourras alors que fait le roi il se met le visage contre le mur il se met à pleurer il pleure devant Dieu Ésaïe après avoir donné cette parole il ferme la porte et il part s'en va de la chambre royale écoutez regarde ce qui se passe il est en train de marcher et il est à la moitié du jardin du roi combien de minutes se sont écoulées il n'est pas encore sorti de la maison quelques minutes deux minutes trois minutes quatre minutes maximum à ce moment là Dieu parle à Ésaïe et Ésaïe fait demi-tour et il dit à Ézéchias écoute j'ai entendu ton cri tu ne mourras pas je te donne 15 ans de plus la parole prophétique qui était parole prophétique la parole d'Ésaïe il y a trois minutes a perdu son actualité est-ce que vous êtes toujours avec moi c'est ça ce qui est important dans le mouvement prophétique le mouvement prophétique est au fil à la frontière de la réalité au fil du temps le meilleur exemple que je trouve dans la Bible ce sont les fils d'Isaac il était dit que les fils d'Isaac avaient le discernement de temps deuxièmement ils savaient ce qu'Israël devait faire troisièmement à ses fées à ses paroles ses frères les suivaient je vais paraphraser cela le prophète aujourd'hui premièrement discerne les temps c'est interpréter les temps de Dieu comme Jésus dans Marc 1.14.15 vous souvenez quand Jésus déclare le temps est venu est arrivé le temps est accompli et par voie de conséquence que le temps est accompli le règne du royaume de Dieu s'est approché par voie de conséquence le fait que le royaume de Dieu s'est approché on attend une réponse et croyez de même manière le prophète ou les fils d'Isaac avaient l'habilité de discerner les temps de Dieu ainsi dans le calendrier où sommes-nous quel est le jour d'aujourd'hui pour la Suisse quel est le jour de Dieu pour Guatemala le prophète opère dans le fil du temps comme ils ont l'habilité d'interpréter les temps ils savent alors comment agir réagir et comme nous sommes en temps de vivre le temps des nouvelles outres il est temps de faire ceci et donc la preuve d'un liderat d'un leadership alors les gens suivaient ces personnes les frères suivaient ces personnes brièvement le prophète se déplace agit dans le temps et l'apôtre se déplace dans l'espace l'apôtre se déplace dans l'espace parce que c'est celui qui ouvre une brèche là où il n'y a pas de brèche l'apôtre c'est celui qui avance comme un pionnier pour ouvrir le chemin alors nous voyons que l'apôtre a une juridiction légale spirituelle dans un espace par exemple nous disons celui-là cet homme c'est l'homme de Dieu pour le Mexique qu'est-ce que nous voulons dire par ça qu'il n'y en ait pas d'autre au Mexique mais non évidemment que non ce que nous voulons dire c'est ceci que ce frère a une juridiction spirituelle légale sur ce territoire mais les espaces ne sont pas seulement territoriaux écoutez regardez Pierre et Jean regardez ce que dit la parole Pierre et Paul l'un pour les juifs l'autre pour les gentils c'est un autre espace ainsi nous avons besoin de comprendre que Dieu nous parle d'outre-nouvelles de nouvelles outres dans le sens qu'il y a une autre actualité alors permettez-moi de mettre en comparaison outre-nouvelles nouvelles outres et vieilles outres dans les vieilles outres il y avait un objectif un accent sur certaines vérités de la parole dans les vieilles outres on voyait le monde comme les ennemis 1 Jean 5.19 le monde le monde gît sous la puissance du malin nous lisons l'apôtre Paul qui écrit aux Corinthiens éloignez-vous du levain du levain de ce monde alors pour nous le monde c'est comme du levain la levure corrompt le levain contamine que devons-nous faire nous garder du levain de ce monde ce n'est pas nécessaire de s'impliquer dans le monde n'écoute pas la musique du monde ne regarde pas la télévision du monde ne lis pas les journaux du monde nous allons construire de grands murs pour nous protéger du monde ainsi l'église va construire des murs épais solides contre le monde et ils vont peu à peu se séparer du monde on met l'accent sur certaines vérités et qu'est-ce qu'on prêche dans l'église 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 éclésia et qu'est-ce que les éclésia séparés séparés deux pour être évidemment séparés du monde pour être avec Dieu et tous nous oui gloire à Dieu séparés nous sommes une nation un linaje une ligne une sainte nous sommes comme un peuple spécial. Est-ce que vous chantez ce chant ? Nous sommes tous en train de chanter cela. On est différents. On est exclusifs. Plus haut les murs. Plus épais les murs. Et nous formons peu à peu un club. Et le club, c'est seulement pour l'église. Tout pour dedans. Alors, il y a soudain quelqu'un qui apparaît et qui a une illusion. Moi, j'aimerais participer dans le gouvernement de la ville. Et moi, j'ai entendu de mes oreilles les pasteurs guatemaltais dire qui répondaient Non, frère. Ça, c'est du diable. Parce que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. » Alors, alors on continuait à construire des murs. Et les gens se séparaient de tout. Et on a été en se séparant, séparant, séparant. Il faudrait qu'on accepte toutes nos règles. Alors, la première, c'est simplement par invitation. Si vraiment, si vous souhaitez venir. Venez et restez là, debout pendant une heure. Apprenez les chants. Chantez comme nous chantons. Mais moi, je ne suis jamais resté debout une heure parce que ça me fait mal aux jambes. Ah, si vous venez dans notre club, debout une heure. Et quand on nous aura fini, tu t'as chier. Et après, tu donnes l'offrande. Et après l'offrande, restez assis et silencieux pour nous écouter. Et quand nous aurons terminé, on va te demander de faire un tour pour venir jusqu'ici devant. Si tu veux appartenir à notre club, il faut que tu fasses tout ce que nous te disons. Frères, c'est un miracle que nous existions encore. C'est un grand miracle. Et dans certains endroits, si vous voulez être dans notre club, il ne faut pas se couper les cheveux. Vous devez vous couper les cheveux. Vous ne pouvez pas vous peinturer. Pas de pantalon. Pas de moustache. Parlez comme nous parlons. Et à tous ceux que vous rencontrez, vous leur direz frères, soeurs. Parlez comme nous. Vous direz gloire à Dieu. C'est un club. C'est un club. Et dans le club, Dieu est tellement miséricordieux qu'il agit à l'intérieur de ce club. Ça, c'est un grand réveil. Un grand réveil à l'intérieur du club. À l'intérieur du club, les gens tombent, pleurent, tremblent, rient. C'est à l'intérieur du club. Une grande fête. On loue le Seigneur. On loue le Seigneur. On danse. On tombe, on pleure, on rit, on tremble. Et vous savez ce qui se passe dehors ? Nada. Rien. Les gens vont au club le dimanche et le lundi. Rien. Dans la dimension des outres nouvelles, on met l'accent sur d'autres vérités. Et très rapidement, on va dire ceci. Attendez. L'évangile dit ceci. Que le royaume de Dieu, c'est comme du levain qu'une femme a placé dans trois mesures de farine jusqu'à ce que ce soit rempli. Il y a un changement ici. Le royaume de Dieu dans le levain. Alors, il y a une autre vérité qui vient. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Et soudain, nous prenons conscience de notre responsabilité. La première parole que j'ai reçue de la part de Dieu concernant les nouvelles outres, liberté, mais liberté responsable. La parole de Dieu dit, je suis libre de tous. Tout m'est permis. C'est Paul qui l'a dit. Tout m'est permis. Mais parce que tout m'est permis, je me fais serviteur de tous pour gagner plusieurs christs. Ça veut dire que je suis libre. Je suis totalement libre. Je suis complètement libre. parce que je suis libre. Mais parce que je suis libre, maintenant j'ai la responsabilité d'apporter la liberté à d'autres. C'est ce que j'appelle la liberté. Je ne parle pas d'une liberté de libertinage, mais d'une liberté responsable. Je vais continuer à demander à Dieu. Ayúdame à construire un andamiaje où je puisse coller les idées. Alors, j'ai demandé, Seigneur, donne-moi la possibilité de construire un échafaudage où je pourrais accrocher toutes mes idées. Et alors, est arrivé le deuxième concept. Responsabilité Individuelle. Responsabilité Individuelle. Responsabilité Individuelle. Parce que, actuellement, les gens se cachent, les individus se cachent dans la multitude d'une église. Dans notre église, on donne à manger aux pauvres. Dans mon église, nous évangélisons. Dans mon église, nous prêchons. Non, non, non. Je ne suis pas occupé à vous poser la question qu'est-ce que vous faites dans votre église. Parce que, lorsqu'un jour, vous serez debout devant Dieu à rendre des comptes et vous n'allez pas lui dire ce que vous faites dans votre église, la responsabilité est individuelle. Chacun d'entre nous, nous sommes serviteurs compétents de nouveau pacte, de la nouvelle alliance. Quand le Seigneur dit, « Allez, prédicons l'évangélien à ta créature, il le dit à tous. » Lorsque Jésus a dit « Allez et fête de toutes les nations des disciples, il l'a dit à tous. » Ça signifie que nous avons de la liberté, de la responsabilité, une responsabilité individuelle et troisièmement, c'est ce que j'ai entendu de Dieu. La conscience ou le sentiment de la contribution. Très intéressant. Dans toutes les parties du monde, nous comprenons que tout le monde doit contribuer. quelqu'un qui ne contribue pas ne sert à rien. Moi, j'ai une personne au Guatemala qui dit ceci. Celui qui sert, sert. Et celui qui ne sert pas, ne sert pas. Pourquoi ? Qui voudrait avoir un employé qui ne contribue pas ? qui voudrait un mari qui ne contribue pas ? Est-ce qu'il y a une dame ici qui voudrait un mari qui ne contribue en rien du tout ? Un jeune célibataire qui n'a aucune responsabilité et une jeune célibataire qui n'a aucune responsabilité lorsqu'il contracte une union avec une pleine conscience qu'à partir du moment-là, ils prennent conscience qu'ils doivent contribuer tous les deux ? Alors, qui nous a fait penser que dans l'Église, on ne devait pas contribuer ? Quelquefois, je pense que nous sommes très extrémistes. Nous poussons à l'extrême le salut par la foi et pas par les œuvres. Mais bien sûr qu'on est sauvés par le moyen de la foi, pas par les œuvres. Mais le lendemain qu'on a été sauvés, on a commencé à vivre par les œuvres. Montre-moi ta foi par tes œuvres. Parce que la foi, sans les œuvres, elle est morte. Le Dieu Tout-Puissant espère une contribution. Dans les nouvelles outres, les Églises prennent conscience qu'on est dans cet état lié au fait qu'on a une mentalité de club. Ainsi, le défi, c'est de briser, faire sauter les murs du Temple pour aller vers la société. pour être le sel de la Terre. Pour être la lumière du monde. Le défi, c'est de participer dans la société. Genèse 1, chapitre 1, verset 26, 27, 28. Contient ce qu'on appelle le mandat culturel. C'est magnifique. Dice Dieu. Voilà ce que dit Dieu. Faisons l'homme à notre image conforme à notre ressemblance. Et que l'homme domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toutes les terres et sur tous les reptiles qui rampent sur la Terre. Faisons l'homme à notre image, conforme à notre semejanza, à notre ressemblance. Et que l'homme domine et que l'homme s'enseigne et que l'homme exerce l'autorité sur toute la Terre et sur tous les animaux. C'est-à-dire, sur la création et sur les êtres créés. Et nous lisons au verset 27, Dieu créa l'homme à son image. à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et au verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit soyez féconds, multipliez, remplissez la Terre et assujettissez-la. Dominez-la. Chapitre 2, verset 15, l'Éternel prie Dieu et le pousse dans le jardin de l'Éden. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Regardez comme c'est impressionnant. Le garder et le cultiver. C'est comme la salle de la Terre et la lumière du monde. La salle de la Terre est une attitude passive. la salle retient, empêche le processus de corruption. La salle freine le processus de décomposition. Comme salle, nous avons un processus de frein. En tant que sel, nous avons une responsabilité de frein. Mais la lumière c'est une action absolument agressive. C'est une action agressive. La lumière va prévaloir sur les ténèbres et les ténèbres ne peuvent prévaloir sur la lumière. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour qu'il soit gardé. C'est une action de garder, passif. C'est une action passive de garder et le dos pour le cultiver. Deuxièmement, pour le cultiver. Le passage de Genèse 1.27.27.28 Le passage de Genèse 1.27.28.29 et Genèse 2.15 s'appelle le mandat culturel. La parole salle de cette parole que l'homme Vincent qui est la parole cultivar. Cette parole c'est la parole cultiver. Cultiver vient du latin le mot coléré. Le participe présent c'est cultura. C'est la parole originale pour culture. Culture signifie deux choses. La numéro une. Premièrement c'est très facile de comprendre. C'est cultiver. Cultivar, cultura, cultiver, culture, du terme qui vient du mot terre qui agriculture en sort. C'est très simple. Deuxièmement c'est la parole culte qui signifie adoration. nous apportons notre culte à Dieu. On apporte notre culte à Dieu. En espagnol on dit ceci est-ce que tu vas aller au culte qui se réfère au fait qu'on va aller servir et louer Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça le mandat culturel. L'homme a été placé dans la création à l'image et la ressemblance de Dieu pour que l'homme prenne la création de Dieu la garde et la cultive. Cela signifie exercer sur la création l'image et la ressemblance de Dieu que l'homme possède. lorsque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu il a reçu des dons il a reçu des talents des capacités des habilités qui se trouvent dans l'être humain et ont été donnés pour cultiver la création de Dieu. Cela peut sembler un petit peu difficile d'assimiler mais Dieu véritablement dit ceci il a dit à l'homme ici je te donne une création pour que tu puisses l'améliorer c'est un petit peu difficile de comprendre mais je vais vous l'expliquer d'une autre manière si vous prenez la première page de la Bible et la dernière vous allez vous apercevoir qu'il y a un chemin qui a été parcouru il commence la Bible avec un jardin et il termine avec une ville il donne le jardin à l'être humain et lui donne le mandat culturel cultive cette création et tu vas me l'amener jusqu'à l'état d'une ville prends le jardin et donne moi une ville en réalité un réseau de jardins villes Dieu Dieu a vu que l'homme en lui il y avait des capacités pas seulement pour garder la création mais également pour la cultiver Dieu est en train d'attendre que l'église fonctionne dans le mandat culturel je vais prendre une minute pour mettre l'accent sur quelque chose Genèse chapitre 1 et 2 sont les deux chapitres de la Bible qui a une caractéristique il n'y a pas de péché à cet endroit il n'y a pas de péché le péché c'est chapitre 3 et suivant alors dans les chapitres 1 et 2 nous avons le plan original 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 de Dieu le plan original 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 de Dieu ça c'est le plan original l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu prend la création et développe sur la création tout son potentiel de capacité et il emmène le jardin à être et devenir une ville si moi je réfléchis en un jardin et puis ensuite je pense à une ville à quoi je pense ? peut-être vous pensez à construction des ponts des rivières lacs des routes des avenues il y a beaucoup plus que ça pour convertir un jardin en une ville un jardin en ville il est important qu'une série de structures des structures sociales des structures sociales des structures juridiques une série de structures qui permettent la convivencia sociale une certaine une certaine convivialité sociale ainsi comme les lois des lois c'est ce qu'on appelle des institutions on a besoin d'institutions d'églises d'institutions gouvernementales institutions de couple institution de la famille il est important d'avoir tout un système éthique et moral les structures et les institutions nécessairement nous donnent des systèmes des systèmes de vie et tout à la fin nous donnent une ville maintenant pensez bien chapitre 3 le péché entre Caïn tu as Abel chapitre 4 nous entendons parler d'un monsieur qui s'appelle Lemeck descendant de Caïn si on venge Caïn sept fois à Lemeck ça sera soixante dix fois ça ce qu'on appelle le chemin de Caïn si on peut plus communément appeler le chemin du péché c'est un grand chemin c'est là où on rencontre Caïn Lemeck Nimrod Saûl etc 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 c'est le chemin du diable d'un autre côté il est dit qu'Adam et Ève ont un fils qui s'appelle Seth que signifie Seth celui qu'on m'a remplacé pour Abel c'est le chemin d'Abel d'Abraham de Moïse de David de Jésus moi je vais appeler ça le chemin de Dieu et tout à la fin et tous les deux produisent une ville tout à la fin de la Bible nous voyons une ville la ville de Caïn une mauvaise ville la ville de Nimrod comment s'appelle cette ville la grande Babylone oui mais il y a une autre ville l'autre ville celle de Seth celle de Dieu comment s'appelle la nouvelle Jérusalem maintenant nous lorsque nous étions dans les vieilles outres on était réfugiés dans le temple avec une mentalité introspective mais le monde ne s'est pas freiné le monde continue à avancer en train de construire la grande Babylone mais moi j'étais tellement béni de venir ici quand je suis descendu à l'aéroport la sœur Diana m'a dit allez on va mettre de l'essence pour le voyage elle m'a dit voyage quel voyage elle dit voyage pour Iverdon mais c'est où Iverdon elle m'a montré sur une carte non 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 ah non attendez moi je ne veux pas aller à Iverdon moi je veux aller à Genève elle m'a amené à Genève pendant deux jours je voulais voir la maison de Calvin je voulais aller voir la cathédrale je voulais aller voir à l'école de Calvin je voulais voir l'auditorium je voulais voir sa maison parce qu'à cette époque Genève était la capitale du monde parce que Jean Calvin a compris bien mieux que Luther parce qu'il avait été influencé par Saint Augustin qui avait écrit ce fameux livre La Cité de Dieu et Saint Augustin il y a de nombreux siècles avait dit ceci il y a deux villes la ville de Dieu et la ville de l'homme et la ville de l'homme c'est la même chose et Calvin l'a compris et Calvin dit ceci il est nécessaire de générer des institutions créer des structures créer des systèmes et il a fait un pas bien plus grand que tous les autres à l'âge de 27 ans il a fallu qu'il écrive un code de conduite pour que les gens sachent comment chaque fois qu'ils agissent ils doivent apprendre à renforcer leurs actions peuvent renforcer soit les œuvres des ténèbres soit les œuvres de la lumière tout ce que nous faisons tout ce que nous disons tout ce que nous décidons construit l'une ou l'autre ville construit l'un ou l'autre règne et moi je voulais venir ici et moi j'étais en train de parler et j'ai parlé à mon épouse et j'ai dit voilà je suis arrivé je suis là et si j'ouvre la fenêtre de ma chambre je vois la cathédrale et je vois c'est marqué ici rue Jean Calvin je voulais arriver ici parce qu'ici il y a un puits un dépôt que l'homme a su extirper et d'une ville de 5000 habitants qui est arrivé à 10 000 habitants le message de Jean Calvin a parcouru toute la terre des années plus tard Jean-Jacques Rousseau dans le même endroit a découvert un puits et il a amené le siècle des lumières à toutes les nations dans le même endroit Vladimir Lenin Vladimir Lenin a formé ses théories et écoutez moi je viens prophétiser dans le nom de Jésus-Christ que dans le même endroit il y aura un puits de Dieu qui va s'ouvrir encore une fois pour apporter des bénédictions à toutes les nations de la terre dans le nom de Jésus-Christ et encore une fois on va construire d'ici la ville de Dieu et Dieu va faire pleuvoir sur la Suisse encore une fois des anges viendront et sortiront d'ici en train d'apporter le message frais de la parole de Dieu de Suisse jusque vers les nations et des nations de la nation suisse des nations jusqu'à la Suisse et c'est ce que déclare le Seigneur les ennemis qui t'avaient opprimé je les détruirai dit le Seigneur je les détruirai et les chaînes d'oppression je les achèverai et encore une fois à Suisse je ferai pleuvoir sur toi je ferai pleuvoir et je te rafraîchirai avec le réveil de Dieu Amen Amen